Nous sommes à la première soirée de cette cinquième édition du festival de lecture théâtrale. Ça durera jusqu'au 24 avril, donc première lecture ce soir. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la pensée politique qui sous-tend l'œuvre littéraire de Victor Hugo. Il aurait pu se présenter en 1952 à la présidence de la République. Mais le coup d'État du 2 décembre 1851 ne lui en a pas laissé l'opportunité. Après la chute de l'Empire, 19 ans plus tard, Hugo, à son retour d'exil, s'est estimé trop vieux pour prétendre plus haute fonction. Pourtant, il a dû y songer car on le lui a suggéré souvent. Mais il a toujours décliné les offres. Il affirmait « Je n'ai jamais désiré le pouvoir, mais j'ai toujours recherché l'influence. » Il voulait, sans doute, éclairer les puissants et non prendre leur place. Rejoignant en cela Erasme et Voltaire dans la posture de l'intellectuel indépendant. La lecture, vous allez pouvoir l'écouter et puis éventuellement, bien entendu, l'enrichir avec vos retours. Nous espérons avoir beaucoup de retours. Dites-nous vos impressions.